Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 16 août 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance, intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons à la rencontre de ce masculin infidèle. Attendez, on verra bien. Infidèle à lui-même, possiblement. Le masculin et la carte de l'infidélité qui nous parlent de frivolité, de tentation et de tromperie. Continuons. Explorons. Allons-y avec les cartes mots. Allons-y avec les cartes mots. La colère. Et le serpent. Le serpent, on le connaît. Le serpent exprime la ruse, les mensonges, les manipulations, les jeux d'esprit. Bon, donc une personne est en colère. Je pense qu'on va bloquer cette personne qui s'est jouée de nous. Et en même temps, on dirait que le serpent vit de la colère, d'après moi, parce que quoi? Parce qu'il est bloqué. La colère associée à la carte du serpent. Donc, on peut me présenter la personne qui a trompé, qui est en colère, comme la personne qui s'est fait tromper. Ferme. Écoutez, on est vraiment dans des énergies de trahison. Le coup de poignard dans le dos. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui dit, tu ne me trompes, tu ne me tromperas plus. C'est fini, là. Il y a quelqu'un ici. Ferme, ferme. Je pense ici qu'il y a une personne qui va être claire. Pas de doute. On va mettre les points sur les i. Il y a quelqu'un qui est en colère. Ferme, c'est fini. Tu ne me tromperas plus. Terminé. Je ne me ferai plus avoir. Le boulot, le travail, le bureau. Et mentir. Bon, mentir concernant son emploi du temps, c'est spécial comment les cartes se présentent. Mentir concernant le boulot. Donc ici, mentir et le travail. Je travaille, je travaille. Je suis au travail. Et il y a la carte mentir qui est associée à la carte du bureau. Bien, continuons. Allons-y avec une carte ici sur la personne qui est en colère parce qu'elle ne s'est pas sentie respectée. Bien entendu, on nous parle d'infidélité, de tromperie. Donc, on n'a pas respecté notre engagement. Tu m'as dit que tu travaillais, mais non. Ici, ce sont des énergies de trahison. Mentir concernant son emploi du temps. Et on nous présente le couple, le duo. Mentir. Ici, on dirait qu'on est en présence d'une femme. Ici, disons qu'on a beaucoup de plaisir. On est bien au contact d'une certaine femme. Il y a un rapprochement. Ça connecte au niveau émotionnel. Une femme qui nous inspire. On est bien avec elle. Il y a du plaisir. On a l'impression de... Ici, avec la carte de la femme riche, c'est l'énergie de la jeunesse qui est là. On a du plaisir ensemble. On rêve. On rêve de l'autre. On s'imagine avec l'autre. On a du plaisir ensemble. Et avec la carte de l'espoir et la sensibilité, j'ai vraiment l'impression d'être en contact avec une personne qui m'inspire. Donc ici, on aurait menti concernant notre emploi du temps et on était avec cette femme avec laquelle on s'entend très bien. Continuons. Colère. Et le serpent. Là, on me présente le militaire. Le militaire peut représenter une personne, écoutez, qui peut porter l'uniforme. Il y a plusieurs domaines en lesquels on porte l'uniforme. Une figure d'autorité. Militaire. Continuons. Je ne sais pas pourquoi on dirait que j'ai l'impression de rencontrer un côté médical. Je le dis parce que ça me traverse. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression d'être en présence, oui, d'une personne qui travaille dans les soins de santé. Il peut y avoir plusieurs messages en une guidance, rappelez-vous. Le militaire. Une personne qui, en principe, ici, nous paraît honnête. Mais là, attendez, c'est peut-être aussi le militaire qui a découvert la ruse de l'autre. Comme on peut être en colère, on peut ressentir de la colère envers la carte du militaire. Une personne droite dans ses bottes, en principe, la carte du militaire. Oh, je pense ici. Vol, vol. Vol d'énergie. Vol, vol d'argent. Ici, on a affaire à qui? Une personne s'est fait voler. Bon. Donc, il y a des énergies de tromperie, d'infidélité. On a dit oui à la tentation. Donc là, ici, j'ai l'impression d'être en contact avec une personne qui a un dossier, je ne sais pas pourquoi, un dossier criminel. Il peut y avoir plusieurs personnes en une guidance, plusieurs messages, rappelez-vous. On a commencé avec l'énergie du masculin et la carte de l'infidélité. On s'est trompé. On pensait que cette personne était loyale. On s'est trompé. Il y a de la colère. On peut me présenter aussi deux personnes, la personne qui est droite dans ses bottes et l'autre qui est malhonnête. ça me fait penser. Écoutez, à vous de voir, selon votre vécu, on est dans une guidance générale. À qui vous fait penser le militaire et le voleur? Et il y a la ruse, là, ici. Il y a quelqu'un qui est très en colère, qui ne se fera pas prendre une deuxième fois. la justice. Bon, ici, on a des comptes à régler avec la carte de la justice. Il y a dispute, il y a conflit, il y a eu injustice. Donc là, à vous de voir, je ne sais pas pourquoi, là, j'ai l'impression de rencontrer deux personnes. On dirait réellement une lutte entre deux personnes. Ici, le conflit, on va régler ça en justice. C'est cette énergie que je rencontre. Là, j'ai l'impression de rencontrer deux personnes. Oui, en rivalité. Et il y a l'enfant tout près. L'enfant et le père. Le père et l'enfant. Donc ici, en cette zone, on pourrait très bien me présenter le père et son enfant qui, ici, tout de suite après la carte de la justice, qui demande justice. Je ne sais pas ce que ça vous dit. On dirait qu'il y a plusieurs personnes d'impliquées en cette zone. Ici, on dirait que le père et l'enfant et son enfant travaillent ensemble pour résoudre un conflit. Donc, il y a de la colère, on veut être respecté, on veut justice. Il y a eu ruse. On veut mettre un terme à la ruse du serpent. Ici, c'est ce que je vois. Continuons. Pour ici, ferme et le coup de poignard dans le dos. J'ai l'impression aussi qu'une personne est tranchante. Tranchante. Continuons. On verra bien. L'énergie de la trahison, de la vengeance. On s'attaque, on se blesse. On dirait ici qu'on veut fermer, fermer un dossier où il y a eu trahison, tromperie. Tu m'as fait mal. Là, ici, là. Attendez, je vais demander une autre carte. la séparation. La fin d'un petit paradis. Donc ici, d'après moi, bien oui, là, ça ne passe pas. On dirait qu'on n'arrive pas à pardonner à l'autre. La fin, avec la hache, des énergies de rupture. Et le paradis. La fin d'un paradis. Il y a quelqu'un ici qui a besoin de prendre soin de sa santé, santé psychologique, santé physique, santé, santé mentale, respect de soi, amour de soi. Je vais demander une carte sur le paradis. C'est la fin de la joie. La fin d'un paradis. dû à la trahison. Allons-y avec une carte sur le paradis. Pour rire. C'est la fin d'un paradis. Pour un père. La fin d'un paradis pour un père. Venez-moi une minute. Je vais demander une autre carte. Une carte sur le père. On est encore dans des énergies masculines. Pour le père, vous voulez me dire quoi? Et rappelez-vous, si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler. C'est parce qu'il ne vous est pas destiné. Allons-y avec une carte pour le père. Il y a un nœud, il y a un nœud. Il y a des énergies d'après moi, d'infidélité, oui. Le goût, le goût. On avait le goût, on avait le goût. Et on présente la femme nue. On avait le goût, on avait le goût. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui... On dirait qu'on n'a pas appris notre leçon. Le terrain de jeu, le terrain de jeu. Oh, là, on s'est fait parler dans le casque, d'après moi. Ah oui, la maîtresse, le jeu, le plaisir. Et quelqu'un a honte. C'est comme si on n'avait pas pu s'empêcher. On a dit oui à la tentation. Le nœud, le nœud, le nœud. Et la femme nue, on dirait qu'on n'a pas été capable de résister. On avait le goût, on avait le goût d'elle. Il avait le goût d'elle. Et là, on ne joue plus. Le terrain de jeu, il y a quelqu'un qui se fait parler, là. On a beau dire c'est fini, c'est fini avec elle, c'est fini, c'est fini. Vous voyez, la fille de joie est là, l'énergie de la masturbation, plaisir au féminin, le terrain de jeu, la femme ouverte. C'est fini, c'est fini, je n'irai plus jouer là. Mais là, j'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui... bien ici, on avait peur de quoi, de briser, de briser quoi, notre couple. Bien là, j'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui va se faire parler dans le casque aujourd'hui. Je n'irai plus, je ne verrai plus cette personne. Il y a un triangle, il y a une histoire de triangle ici, amoureux. Quelqu'un a honte, quelqu'un se sent coupable. On n'a pas été capable de résister. On avait peur que ça éclate. Noeud, noeud, femme, non, on avait le goût, ça a été plus fort que nous. Irrésistible, tentation. Ici, c'est ce que je vois. Donc ici, on me parle de la fin d'un petit paradis, un changement. Il y a quelqu'un qui va prendre soin de sa santé, qui s'en va vers un plus grand respect. Oh, père, stop, jeu. Voyez-vous les cartes comme elle parle? C'est fini, son petit jeu. Allons-y avec une nouvelle carte. C'est délicat, comme guidance. Allons-y avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Quand on trompe, ah oui, il y a une raison, quand on parfois oui, c'est plus fort que si on a dit oui à la tentation. On avait le goût, on avait le goût. Bon, on a choisi, on a fait un choix. Bon, déception, mensonge, décevoir soi-même et les autres, ne pas accepter la réalité ni l'affronter. Nous pouvons tous être déçus de nous-mêmes et nous cacher la vérité. Tôt ou tard, cela nous reviendra d'une façon la plus inattendue. Soyez honnête envers vous-même et envers ceux qui vous entourent. Acceptez que vous devez regarder la réalité et composer avec ce qui vous est donné. C'est une leçon que vous devez apprendre. Les autres peuvent vous mentir, mais écoutez votre voix intérieure et faites confiance à vos habilités psychiques pour déterminer si c'est seulement leur égo qui parle. Comptez sur votre savoir inné. La déception est là pour éprouver notre force. Soyez fort et authentique. Rappelez-vous que l'on récolte ce que l'on sème. Et la carte du choix, c'est la carte qui nous parle de quoi? Attendez, je vais vous dire ça. Le moment est venu d'examiner de près vos options et de commencer à comprendre que vous avez le choix dans la vie. Vous entrez dans une période de croissance et de nouveaux débuts. Peu importe les décisions prises, nous en sommes responsables de toute façon. Si nous les ressentons positivement et les abordons dans l'amour et dans la compréhension qui nous seront bénéfiques, alors les choix qui s'offrent à nous ou la direction que nous prendrons seront les meilleurs pour nous. Nous avons tous des choix à faire dans la vie. C'est en croyant en vous-même que vous prendrez les bonnes décisions. Donc là, on est rendu à assumer. Il y a quelqu'un qui va fermer une porte. Attendez. Il y a quelqu'un ici qui a fait le choix de fermer la porte à une personne qui l'a trompée, qui lui a menti, qui a été infidèle, qui lui a été infidèle. La carte 44 nous dit « Acceptons que nous ne puissions satisfaire ou changer certaines personnes. Nous devons faire ce qui est juste pour nous, pour notre vie, pour notre âme. Il est temps d'arrêter de plaire à tout le monde. Faites plutôt ce qui est bien pour vous, même si cela signifie dire non à quelqu'un de votre entourage. » Il y a quelqu'un en cette guidance qui fait le choix de se respecter, prendre soin de sa santé. Voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et la carte de la féminine ici t'encourage à écouter ce que ton cœur te dit. « Tête, cœur et corps en accord, c'est ici que je vais m'arrêter. » Et je vous souhaite une belle soirée. Prenez soin de vous. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021